L'appareil génital masculin est formé par un ensemble d'organes qui interviennent dans l'activité sexuelle et la reproduction. Le pénis est un organe cylindrique dans l'intérieur duquel se trouvent des tissus érectiles. Enveloppés par le scrotum, les testicules sont les glandes chargées d'élaborer les hormones sexuelles ainsi que les spermatozoïdes. L'appareil génital interne est constitué de canaux conduisant les spermatozoïdes à l'extérieur. Quand nous inspirons profondément, le flux sanguin augmente et les battements du cœur accélèrent. D'habitude, le sang contourne le pénis. Mais là, ces vaisseaux se dilatent et ces tissus gonflés de sang entraînent une réaction. Les spermatozoïdes jusque-là immobiles peuvent maintenant bouger. S'ils étaient aussi grands que des hommes, ils battraient le record du 100 mètres nage libre. Ils se déplacent maintenant dans le corps de l'homme pour se fortifier grâce à des sécrétions émises par la prostate. Lors de l'éjaculation, les spermatozoïdes courtent une distance équivalente pour un homme à 14 kilomètres. C'est le début d'un long voyage.